Je suis venue à Servière pour commémorer un anniversaire, et un anniversaire important dans le cœur des Alpins. C'est l'anniversaire de la bataille des Alpes, et rendre hommage bien sûr à cette armée des Alpes, qui s'est vaillamment battue en 1940 et qui a repoussé les Italiens, et même sur un front qui a retardé les Allemands, et qui a permis, cette armée a permis de faire en sorte que ce territoire reste un territoire libre. Cette histoire française est mal connue, et c'est pour ça qu'il me paraissait important de venir ici, pour tout simplement rappeler qu'il y a eu des faits dans cette année 40 qui n'étaient pas tous des faits de défaite. Il y a eu des victoires, il y a eu des combats certes difficiles, la défaite était au bout certainement, mais il y a eu beaucoup de faits essentiels qui ont d'ailleurs forgé ce qu'a été après l'armée qui s'est ralliée autour du général de Gaulle et qui a bien sûr libéré la France. Donc en fait, ces moments de 1940, qui sont des moments particuliers, ont forgé un petit peu l'état d'esprit des Français, des militaires français et ont montré qu'une autre issue était possible que la défaite. Donc il était important de venir ici, commémorer cela, rendre honneur aux morts pour la France dans ces circonstances difficiles. Et en tout cas, l'armée des Alpes, par son entraînement, par, je crois, la formation de tous ces soldats, a été remarquable de pugnacité, a été remarquable aussi de précision, de résistance, et a permis cette belle victoire sur l'armée de Mussolini. Donc voilà quelle est la raison de ma venue ici. Et je dois dire que je suis dans un cadre absolument merveilleux et qui nous fait un peu imaginer quelles pouvaient être à l'époque les difficultés dans ces conflits et dans ces combats. Donc honneur à tous les Alpins qui ont combattu pour la France, honneur à eux, nous les honorons et nous transmettons cette mémoire. « Musique de générique » La mort roi, l'évangile, l'issue de la mort. Aux âmes citoyennes, formez vos bataillons. Au chant, au chant, qu'un sang a pu, à brun de l'occurrence. Reposez, armes !